L'analyse d'un croisement de drosophiles On croise deux drosophiles de lignées pures, de phénotypes différents pour deux gènes. L'un concerne la couleur des yeux, l'autre la couleur du corps. L'une des drosophiles a les yeux rouges et le corps gris-beige. L'autre a les yeux sépia et le corps ébony. Les individus obtenus en F1 ont tous les yeux rouges et le corps gris-beige. On peut donc déterminer quels sont les allèles dominants et récessifs pour ces deux gènes. L'allèle yeux rouge est dominant sur l'allèle sépia. On notera SE+, l'allèle yeux rouge et SE, l'allèle sépia. L'allèle corps gris-beige est dominant sur l'allèle corps ébony. On notera EB+, l'allèle corps gris-beige et EB, l'allèle corps ébony. On peut noter les phénotypes des deux parents maintenant. Un croisement test est réalisé avec une drosophile issue de la F1 et une drosophile de phénotypes yeux sépia et corps ébony, donc SE, EB. Leur descendance est formée de quatre types de descendants. Certains ont les yeux rouges et le corps gris-beige, donc SE+, EB+, ils représentent 38% des descendants. D'autres ont les yeux sépia et le corps ébony, donc SE, EB, ils représentent 32% des descendants. D'autres ont les yeux sépia et le corps gris-beige et représentent 19% des descendants. Et les derniers ont les yeux rouges et le corps ébony et représentent 11% des descendants. Les pourcentages des différents descendants ne sont pas équiprobables, ce qui signifie que les deux gènes étudiés sont situés sur le même chromosome. On peut donc revenir aux parents du premier croisement afin d'écrire leur génotype. Les parents sont de lignée pure, donc homozygote. Leur descendant F1 est donc un double hétérozygote que l'on a croisé avec un double récessif. Puis on peut noter le génotype des descendants. Afin de justifier ces pourcentages, on va analyser la méiose de l'individu F1, double hétérozygote. Si on considère une simple ségrégation aléatoire des chromosomes homologues lors de la méiose, on n'obtient que deux catégories de gamètes, ce qui ne permet pas d'expliquer les quatre types de descendants. Il faut donc envisager un brassage intrachromosomique en prophase de première division de méiose. Toutefois, ce brassage étant plus rare que la simple ségrégation des chromosomes homologues, cela explique que les descendants issus de ces gamètes recombinées soient plus rares. Voilà comment on analyse un croisement de drosophiles afin de mettre en évidence un brassage intrachromosomique. Merci. Merci.